Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis 50 ans à vos côtés. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je suis à Thiozzi dans la jolie campagne de Soigny et j'attends avec impatience la récré de midi parce que dans cette école, les enfants participent au récré Je T'aime, un projet de Yapaka parce qu'il paraît que pour le développement des enfants, jouer c'est essentiel. Bonjour Laura-Anne, alors vous, vous ne travaillez pas dans cette école-ci, vous travaillez pour Yapaka. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est Yapaka ? Alors Yapaka c'est la cellule de coordination de la prévention de la maltraitance en Fédération Wallonie-Bruxelles et vraiment notre travail ça consiste à mettre à disposition des ressources tant vers les professionnels que vers les familles. Alors il y a toute une campagne intitulée Je T'aime, ça consiste en quoi ? C'est vraiment une campagne qui vise à vraiment rappeler l'importance du jeu dans le développement de l'enfant. Dans un premier temps la campagne était vraiment menée pour revaloriser l'importance du jeu en famille et puis on s'est dit finalement l'école c'est un super lieu aussi pour rappeler à quel point pour l'enfant le jeu est essentiel. Alors les récré Je T'aime, qu'est-ce que ça veut dire ça ? De mettre à disposition des enfants des objets de la vie quotidienne, des claviers, des tissus, des sacs. Ce ne sont pas des objets qui ont a priori une valeur ludique mais qui dans les mains des enfants deviennent, leur permettent de vivre de super aventures dans la cour de récréation. Je dirais que le plus gros bénéfice des Récré Je T'aime c'est vraiment le plaisir que les enfants ont à jouer et la créativité qui est à l'oeuvre durant ces temps de midi. Christine, vous êtes la directrice de l'école. Juste à côté de nous, il y a ces mâles, qu'est-ce qu'elles contiennent ? Des objets de récupération que les enfants, que les familles apportent à l'école. Est-ce que ces Récré Je T'aime, ça génère un enthousiasme particulier chez les enfants ? La cour de récréation est beaucoup plus bruyante mais on sent que le temps de récréation est un vrai temps de récréation. C'est vraiment un plaisir de les voir comme ça. Alors on trouve un peu de tout, il y a des claviers de linateur, des rehausseurs de voitures, des casseroles, des fouets, des boîtes de toutes sortes. Pourquoi c'est important de remettre du ludique dans la cour de récré ? Les enfants s'ennuient moins, ils sont plus créatifs et puis ils peuvent se rencontrer. Alors vous avez connu, Christine, les récré avant Je T'aime et alors après, c'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de conflits à régler. Voilà, les enfants, comme disait Lauren, sont occupés, ils ne s'ennuient pas. C'est un peu l'effet grenier dans lequel on fouille, on trouve toujours des merveilles en fait. C'est exactement ça. Tout à fait. D'ailleurs, le projet dure depuis six ans, ça ne s'est pas essoufflé et on va encore le continuer longtemps. Lauren, si l'école veut se lancer dans le projet des récré Je T'aime, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour notre site, il y a pas qu'à.be, on a regroupé vraiment toutes les ressources qui peuvent soutenir une école qui aura envie de se lancer. Et nous, on est disponible également pour venir présenter le projet. Alors Joëlle, j'ai un petit défi pour vous. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelque chose que vous avez observé qui vous a interpellé dans la cour de récréation ? J'imagine que dans une cour, il y a toujours de l'énergie, mais là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment très, très ciblée. Et puis le détournement des objets, quoi. C'est fou de voir qu'un petit rehausseur devient une espèce de petite automobile et qu'on pousse sur une espèce de circuit imaginaire. On a l'impression que l'univers grandit avec les enfants. C'est exactement le but recherché avec les récré Je T'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada